I will sow all over them Du coup on va essayer d'orienter la game vers la victoire Je vais pas trop expliquer ce que je vais faire parce que Jax fait pas mal de game avec Kha'zix Pour montrer que c'est très simple de gagner avec Kha'zix Oh merde non putain J'ai pris le mauvais soeur Kha'zix a été buffé en plus donc bref Bref c'est un très bon perso On a une très bonne composition La composition est bien meilleure que la leur je trouve Donc je suis très confiant En gros on a un Shen Jax au top donc c'est le matchup défavorable de la game Au mid Diana Yasuo c'est pas un matchup facile pour Diana Mais malgré tout Yasuo c'est pas facile à jouer donc ça va On est sur du entre gold 3 et silver 5 en face Et nous entre gold 2 et silver 5 Donc en gros c'est somme toute à peu près la même chose Lee Sin Jungle Donc ça va c'est fort mais c'est outplayable Donc du coup tous les personnages que tu peux outplay C'est pas les plus gênants je trouve Ils sont pas très tanky à part le Jax Donc du coup fais attention à Jax mais à part ça ça va Et voilà Let's go Skyrim c'est très bien Après Fallout New Vegas bro c'est 3€ Un truc comme ça Peut-être 4€ 4€ franchement c'est Des jeux à 4€ je trouve que c'est quand même Une bonne domaine si les jeux sont bons Après si les jeux sont tout belles Bon dans ce cas c'est pas ouf mais Allez on est parti On va focus évidemment les petits On va mettre un Z au milieu Pour toucher un peu les deux Le but c'est d'isoler un petit peu notre cible Voilà exactement Parce que plus notre cible est isolée plus on lui fait mal Alors le Cuspel en gros Donc quand il est isolé vous lui faites des dégâts Le Cuspel est en plein saut Le saut c'est le E Le saut est non targeté Donc vous pouvez sauter n'importe où En plus il a maintenant plus de portée Donc vraiment c'est C'est bien Kzik c'est vraiment bien Le Passif quand vous disparaissez de l'écran adverse En gros vous allez avoir des dégâts magiques sur votre auto attaque Et c'est assez puissant Donc là on va essayer de le tuer sans qu'il le touche Voilà donc là en gros c'est pour gagner un petit peu d'HP C'est pas nécessaire Mais voilà vous pouvez le faire On va pas faire les walls On va faire les petits race Tant qu'à faire Et après on ira faire le red buff J'aimerais bien ne pas smite Si je peux On est contre qui ? On est contre Alicine Attention parce que Alicine quand même malgré tout c'est fort en early game C'est pas l'autre chose qui fait plus peur loin de là du coup Honnêtement j'ai pas trop peur de Alicine Parce qu'encore une fois je sais que Je sais que Alicine même s'il est bien dans sa game Tu peux quand même l'outplay Donc ça ça va Au pire il sera full tank et il sera très tanky Mais Mais ça va Ça va Donc là j'aimerais pas mon sort Parce que du coup Alicine est peut-être là Donc là on va garder ici Ok donc là on va faire la même chose Je vais monter mon E là Enfin mon Z pardon Pour avoir un Z rang 2 Parce que du coup là on va monter niveau K Donc là on va faire Alors Z on le laissera rang 2 Je ne monte pas le Z Moi je monte le A puis le E Alors on peut maxer le Q spell évidemment direct Mais en gros en jungle on se fait quand même sacrément violet Là je suis en 18-0 Non 18-12 Non 12-0 Non 12-18-0 Du coup Oh merde j'ai pas smite Oh le con Enfin là je peux faire exprès Là c'était vraiment pas volontaire J'étais complètement en train de raconter ma vie Euh Bon là j'aurais du smiter On a bien compris Le but c'est de smiter Mais j'ai oublié Donc le but c'est de smiter Bon du coup je suis le HP C'est pas très grave On est contre un Lee Sin Jungle De toute façon on Lee Sin perd moins d'HP en jungle que moi Même si maintenant Lee Sin a été nerfé Donc du coup On va se barrer Et on va aller dire coucou à la botlane On va aller dire beaucoup à la botlane Parce que la botlane est très squishy On est sur une H karma Autant dire des proies faciles pour moi Hop Alors attendez on va pas prendre celui-là finalement On va prendre la vision Puisque du coup On est quand même contre un Lee Sin Alors pourquoi prendre vision Euh Le spell bleu est très bien sur Kha'zix Je dois pouvoir mettre solo adversaire et tout Dommage Petit First Blood Bon c'est pas très très grave C'est pas Game Breaker Ok Alors j'irai voir D1 pour les collègues Et donc du coup Alors là le problème c'est que J'avoue j'étais pas du tout vers le mille Il a TP Non il a Ignite Donc du coup je vais essayer de récupérer Un petit peu d'XP Mais j'aurai quasiment rien Ce qui est bien dommage En plus du problème c'est que du coup Je me décale là du coup Je prends pas beaucoup d'XP du coup Parce qu'il y a eu l'esprit à distance En plus de ça Euh Bah je donne l'information sur ma position Donc ça c'est pas terrible En gros je récupère de l'XP Mais du coup Les adversaires savent Où je suis Donc là je vais prendre l'XP du melee Un melee c'est 3 severs distance Donc très clairement Prenez les melee Du coup là ils savent que je suis En gros on va dire A l'hémisphère du bot quoi Si on part en terme d'hémisphère Hop Pour que ce soit clair Alors là mon but Ca va être de warder pour le mid Parce que le mid est mort Il a peut-être plus de flash Donc ça c'est déjà ça On va aller warder du coup pour le collect mid J'aurais déjà du warder avant d'ailleurs On va warder une pick ward ici Ça on va contrôler un peu le carapateur en même temps Et on va aller warder le tree bush en dessous Un carapateur qui a déjà été fait d'accord Au bot a priori Ca joue assez safe Alors là c'est un Pas trop mal timing pour Gank Mais je pense que c'est warder à mon avis On va voir On va vite voir s'ils réagissent Ils ont l'air de jouer assez safe Quoique Y'a moyen de grave je pense là Très clairement Bien joué on attend qu'elle flashe Donc là faut surtout pas que je prenne la lanterne Parce qu'elle va flasher Ah bon En vrai En vrai la lanterne là je pense Elle était pas nécessaire Typiquement là j'aurais pu dive s'il y avait la lanterne encore Parce que j'aurais pu en gros la sauter sur la tour Et lui faire mal Je l'aurais pas tué je pense Je l'aurais mis le HP mais elle serait pas morte Un tel moyen de l'appuquer là Ah y'a des signes C'était le problème Bon là il est malheureusement mort Y'a Noah qui puisse survivre Ah y'a des grands joueurs qui sont là j'avoue Parce qu'ils jouaient très agressifs Trop agressifs probablement Ok Après ils auraient pu être cons aussi Difficile de savoir des fois si les joueurs sont Pas Enfin sont un peu trop suicidaires Ou est-ce que Alors on va warder du coup ici Au cas où le lucide doit me tuer Parce qu'il sait que je suis HP Il se doute peut-être que je vais vouloir faire le gromp Ce qui n'est pas forcément sûr Parce que c'est pas sûr que le gromp soit là En vrai je pense qu'il fait le carapater Mais Soyez quand même prudent Prenez pas de risques On se barre On va acheter de la dé Alors le début de K-DX c'est le plus dur Parce qu'en gros Les 3 premiers kills sont pas évidents à avoir Parce qu'au début t'as pas de dégâts Donc du coup Après une fois que vous avez 3 kills Bah la la game elle est finie Parce que du coup vous allez pouvoir Winshot les gens Et donc du coup vous allez en faire Vous allez transformer en gros vos 4 premiers kills En 10 Et après Bah malheureusement Le mec aussi fort soit-il Bah tu le buttes Et tu finis par les tanks Parce que le tank tu pourra pas le tuer direct Mais tu pars en fait C'est ça le truc C'est que tu pars et après tu lui tombes sur la gueule Avec toute ta team Et du coup voilà Donc sinon en tout cas Le grab de trash était très bien Le fail était propre aussi La lanterne Je pense faut pas la mettre Pour rapatrier un joueur Dans le sens contraire D'où ça va aller Donc là c'est sûr qu'il allait flasher Dans le sens opposé Donc en gros il attendait Que je prenne la lanterne Pour pouvoir flasher Mais bon du coup je l'ai pas fait Malgré tout Du coup on a plus de lanterne Et ça aurait plus d'intéressant Après c'est pas trop la mort Bien joué la petite ward La pink ward Qui t'a pas été enlevée Donc là je prenais l'info On va faire les gromps On va prendre une potion Il est toujours là Donc ça c'est pas mal Il perd du temps Il est niveau 5 Je vais passer la phase la plus dure Avec Kha'zix le début Le début c'est un peu l'enfer avec Kha'zix Parce que c'est vraiment pas ouf 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 Au tout début C'est correct Evidemment il y a bien pire Mais c'est clairement pas sa phase la plus forte Le moment où il est le plus fort C'est le niveau 11 Parce que du coup vous avez le Q-spill amélioré Et le E amélioré Vous avez beaucoup de porté etc Donc là on va aller warder Alors on va voir pas la warder tout de suite Parce que pour l'instant On sait que le Lee Sin est sur L'hémisphère Bob de la map Le Mille est en train de back Donc La Diana est midlife Elle a son flash je crois Ouais Donc en gros elle peut Enfin elle peut survivre on va dire un grand Pas sûr qu'elle meurt en tout cas Et donc là du coup On a 4 minutes On a 7 minutes 40 Donc là son bleu a respawn Et on va du coup lui dire coucou Pas encore Ok bientôt Bientôt on aura plus besoin de prendre la tête Parce que du coup il y aura des points sur la map Villot game a décidé que maintenant du coup C'était trop dur de timer les buffs Donc maintenant on verra sur la map Quand ils vont à se paraitre Une minute avant Il compresse l'adversaire En tout cas c'est comme ça sur la bêta C'est assez C'est plus simple on va dire Ok on va aller warder deep Attention ce que Lee Sin peut être dans le coin là Il peut arriver aussi derrière Il peut arriver aussi sur la gauche Ça le sait d'être prudent On va casser le petit sbire On va casser le petit sbire direct Et on a le smite Donc là on va smiter Comme ça on aura la vision sur Lee Sin Voyons voir au top Au top On est sur un level 7 Dommage Là il va prendre très cher sur le trait du coup Alors vraiment il peut être pas passé Il a pris un peu la bite Il est stacké 8 hein vous voyez Donc là faut éviter de prendre un fight quand il est stack Après il a moyen de le tuer hein Après là je pense qu'il a pas son eu malheureusement Donc du coup c'est un peu ballot Une petite dague Oh non oh putain il peut pas la voir Harry Oh non dommage Oh putain il a eu chaud Alors je savais pas s'il allait mettre le truc anti auto attack ou pas Du coup j'ai du dash out Ok nice try Pas grave Hop 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 Ok La ping quoi toujours là donc pas la peine de la racheter Mais on y attend Bon c'est pas grave on a failli avoir le premier kill Il est resté très très peu de points de vie Mais c'est pas trop grave Attention l'off jack évidemment c'est puissant On avait pu le citer sur chaîne C'est 20 secondes de coup là donc c'est très long Enfin peut-être 20 Peut-être 18 mais C'est vraiment très très long Hop Ok on récupère ça Mine de rien je suis très très bien Alors faut bien comprendre que La game est très passive Y'a que 1-0 Et c'est tout bon pour moi Donc là y'a 2-0 je pense A ma vie il est mort On ne veut pas qu'il puisse survivre Ah donc c'est Lissing qui va voir les Lassist On va tenter du coup mais Pas sûr que je le tue là Ah non dommage Unlucky Oh la la c'est terrible Bon dommage pas de bonne non plus Ca se joue à pas grand chose Bien tenté quand même le tp shed et tout Le taunt Ca passait presque honnêtement Il en a pris très peu de chose Nice try Bon du coup c'est dommage Parce qu'évidemment Chaque kill c'est 300 gold de moins Donc c'est 10 dégâts de plus Du coup ça peut bloquer pour d'autres kills Là tu dois qu'on repart Je le tue pas Je mets un petit Q spell mais c'est tout No way que je le but Parfait Alors botlane voyons voir Aish et Thresh Thresh qui est donc Ah merde Ah fuck ça c'est relou par contre Ok ça c'est pas contre Ça c'est assez chiant En même temps il m'a but up Donc il allait en profiter Il a bien raison Même pas c'est même pas lu What the fuck Ok pink one derrière Ça c'est très très bien Dans l'idée c'est pas mal Après en général Dommage Nice try Malgré tout c'était bien tenté Ça mérite d'être tenté Ok On va back Alors j'ai peur pour le mille là Un collègue qui est dans la merde Là il va sûrement prendre cher Oh nice C'est sans les sorties Flash out j'imagine Non même pas Bien joué Ok Pas grave Pas grave Alors je pourrais pas aller warder Si deep que ça Mais euh On va lui warder ses sides De toute façon son bot side est toujours wardé Ça c'est très bien Ok deep est au top Pour l'instant il tient Il a pris une sunfire c'est bien C'est ce qu'il faut faire De toute façon prenez vous pas la tête Et on va On va essayer d'aller l'aider Le problème c'est que j'ai pas mal de temps là Ok je commence à avoir des damage Là c'est cool On va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu Ah merde il vient de tent Rip Ah ouais là j'ai peur qu'il back On va essayer d'y aller Mais à mon avis Jink Ah là je le pink back Pour lui dire de pas lui faire peur Il y a une ward Donc là je suis grillé Est-ce qu'il va le voir rapidement Unimap rapidement Ça n'a pas l'air Bon là il est clairement mort Anyway Alors l'idéal c'est vrai qu'il Attende qu'il flash Mais le problème c'est qu'il a pas de flash Donc euh Alors petit pas mal C'est moi qui ai le kill En vrai il est mieux voir les kills Sur euh Bah en gros Shen ta scale moins Mais c'est pas grave T'es pas de problème mec T'inquiète mp Euh Au bot ils se sont fait double kill Mais c'est pas très grave 2 pour 1 au final Ça reste correct C'est H qui a les kills H c'est bien Mais bon c'est pas C'est pas ce qui fait le plus peur Euh Tu vas continuer la série Euh Hitman Fallout et surtout 4cry Bien sûr bien sûr Euh Les deux je les finirais Fallout et 4cry je les finirais alors Respectivement 2 pour Fallout 1 pour 4cry Et euh Et pour la série Hitman je ferai euh Alors c'est pas un esprit C'est juste euh Je ferai des best of de chaque session Qu'on fera en lay Ah par contre là J'ai un peu peur pour lui Ok nice Ça c'est pas mal Peut-être moyen de faire un trade Ohlala Putain lui aussi sans sort 2HP putain merde RIP Dommage J'ai manqué un petit sort Un peu l'enfer ça va par contre Ok Shen me dit qu'elle a son ulti j'imagine Parfait donc ça on va avoir 2 kills je pense Parfait Well played Nickel Double kill au lieu d'un C'est très très bien Il y a le backup de la part de Jax Il veut essayer de me sauter dessus Il va devoir flash out Parfait Il a pas de trinket peut-être Est-ce qu'il a son hunt ? On va essayer de le faire mal On va passer Fufu On va essayer de le tuer Parfait Bon là du coup Ce move là va nous faire gagner la game probablement Puisque du coup là On vient de prendre les premiers kills qui vont permettre de Snowball Justement avant ça Evidemment c'était délicat Parce que là la preuve Souvent avec une certaine d'HP Des fois moins Hop Et là maintenant du coup Au lieu de s'en sortir ils vont mourir On maxait le E en 2ème Pourquoi ? Alors là je sais qu'il y a un direct Ils vont me dire Ouais mais le E quand tu tues quelqu'un ça reset Le truc c'est qu'en fait Malheureusement parfois Les mecs en face T'as pas assez de dégats pour le one shot Et du coup tu le tues en 2 fois En gros tu lui sautes sur le cul Tu lui mets une toile avec un plus belle Tu lui grattes genre 3 tier life Allez 2 tier life Et là tu fufu tu recules Et tu lui en sautes de suite 3 secondes plus tard 3 secondes plus tard 3 secondes plus tard les gars c'est rien du tout Et très clairement Quand vous maxez le Z du coup Vous allez fufu pour essayer de temporiser et remettre un culpel Mais en teamfight des fois c'est délicat De pas pouvoir reculer beaucoup parce que t'as pas de dash quoi Rage arrive On va le tuer comme ça Tranquillement Ok Donc là j'ai 2500 goals Là clairement faut back En gros ces goals là me permettront d'en faire Enfin en fait ces goals là me permettront d'en gagner d'autres Oh Oh bien joué Très bien joué Très bon tp de chaine d'ailleurs Très bon décalage Il a tp botlane je pense Nice Well played les mecs Je pense qu'il a bien tp botlane Il a bien profité du fait qu'ils étaient très avancés Et on a vu ils ont été vachement deep hein Il y avait pas de ward Enfin il y avait pas de towerl etc Ils ont été vachement moins du coup Ils ont été un peu confiants Et ça c'est très bien fait Et ça faut punir Et c'est justement en punissant ce genre de move un petit peu trop ballsy Et du coup les mecs peuvent vite se bouffer les doigts On va casser la pink ward on va la laisser à Lucien Hop Un Panta En vrai Kha'zik c'est un perso à Panta Donc c'est très très faisable D'en faire avec On va faire ça Pourquoi ? Parce que du coup On est sur une composition en face qui est très très squishy Si vous regardez leur compo honnêtement Il y a énormément de persos fragiles Alors je vais prendre J'ai pas envie de faire ces boots là putain Ça fait chier Euh Allez 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 Euh j'ai essayé à prendre des boots de move speed pour pouvoir me décaler sur la map Je suis dans la zone de gen à quel moment le jack doit te kill Ouais c'est vrai après je suis pas trop habitué à la zone de gen Je t'avouais Mais tout à l'heure au top au début quand j'ai dérachable Je crois qu'il y avait pas la zone Au début j'attendais Après oui effectivement la zone de gen C'est très fort Donc là ils sont morts botlane par exemple Parce que là ils sont très rentrés ils ont des personnages qui sont un peu claqués Alors Hache évidemment on va me dire c'est bien tu vois Oui c'est pas mal mais en gros Bah Lucien c'est mieux donc du coup Prenez Lucien quoi En gros Lucien peut se barrer Là il y a en gros la Hache C'est très très dur de jouer C'est super dur de jouer bien Hache quoi Et là clairement la Hache maintenant elle va crever souvent Et pourtant elle était à 2-0 Elle était à 2-0-0 Elle avait avance de farm etc Je trouve maintenant elle va avoir des problèmes quoi Hache niveau 1 Donc le moment où mon perso devient fort Jusqu'à maintenant c'était un personnage correct Là maintenant mon personnage devient cassé Donc vous allez comprendre que En tout cas il a fait un kickflash c'est joli Mais ça sert à rien Il va essayer de le tuer avec le dragon Mais clairement ça passera pas C'est dommage en tout cas mais Du coup il perd son flash malheureusement Et ça l'avance à pas grand chose Et donc là du coup Mon but va être de warder deep Pour traquer un peu ce team Parce que là en 1v1 Bah il aura aucune chance Au mieux du mieux Il me kick out Et j'ai pas le temps de l'idée Parce qu'il se fait back up Mais bon Sa vie est un peu pourrie quand même quoi Alors là On va faire ça quand même Hop Alors j'achète au cas où Parce que je sais pas si il y a son collègue Mais je vais y retourner hein En gros j'avais peur qu'il y ait La Karma Karma qui a cassé la ward Parce que la ward je l'ai cassé à gauche On va retourner à bot lane On va essayer d'éviter une ward potentielle Donc on va sauter par là La portée est très très grande Donc 12 secondes Et quand vous l'améliorer Du coup la portée devient encore plus grande Donc là il flanque Donc là c'est grillé par contre Du coup il a un TP En soit l'idée était pas idiote mais Le problème c'est qu'il avait clairement la vision Bon là tu couches un peu mon enchaîne dans la merde Ok donc là on a outplay Et là vous voyez du coup les dégâts Ils sont insane hein Ah Dommage mon quadra Et là bah évidemment Evidemment évidemment Y'a pas grand chose qu'il puisse faire Ok il y a l'assaut Oh putain j'aurais pu Panta Oh j'suis deg Oh rip En vrai là du coup on aurait pu Panta Si j'avais eu le Le kill du quadra Il y aurait eu 30 secondes Pour aller chercher le gaso Well play Et évidemment là bah du coup la game Elle est morte hein Là on a gagné hein En fait la game est déjà finie Parce que là du coup Y'a plus qu'à Y'a plus qu'à snowballer sur notre avance Et euh Et c'est terminé Donc là on va prendre ça On va essayer de prendre un maximum De euh D'offenses On voit qu'ils sont quasiment full physique Donc du coup on va prendre un peu d'armor L'armor est super efficace Donc là on va faire les tab ninja finalement Plus besoin de dégâts là Là c'est bon je vais Là ça devrait aller Euh Du coup ouais donc on va faire du coup Un tabi ninja On va faire du coup un item Défensé quand même en armor Ils ont une très de Une grosse dominante physique Même si c'est un peu de magie quand même Y'a Jax Y'a Karma Mais ça reste pas fou quoi Euh Trop bien la hache ouais Et pour le coup la hache la pauvre Elle va pas s'amuser de ouf hein Malheureusement euh C'est pas le meilleur perso contre moi là Ah ouais c'était joli la ronde ouais J'avoue c'était pas mal C'était assez joli Pourtant c'est pas difficile à faire C'est ça le truc Enfin c'est plus dur à jouer qu'un full tank Parce qu'il faut quand même du coup réfléchir un peu à comment attaquer Mais une fois qu'en gros vous arrivez à prendre des quelques kills On va essayer de le 1v2 Parce que normalement y'a Karma aussi Merde Voilà je suis tenté au cas où mais fuck Elle est partie à gauche direct dommage Donc là je les traque hein Clairement euh Ah Salut Et là du coup vous voyez que Bah ça va vite parce que j'ai de la pénération physique Et du coup bah là la game vous avez compris là elle est terminée hein Parce que là en gros je peux les empêcher de jouer Et du coup bah la game elle est déjà finie Clairement y'a déjà game over Et on a gagné cette game sur les 3 premiers qui n'ont fait Après en fait ce n'est que la conséquence du reste Et là la game elle est Là en gros là si euh Si on joue pas Si on s'amuse pas en fait là Ils vont pas s'amuser des mochins Bah du coup pour l'instant j'ai toujours assez dégâts pour les one shots On va aller top lane On va avoir Lissine Alors Lissine faire attention parce qu'il peut me tuer quand même Lissine c'est quand même plus délicat Fallait qu'il aille vite hein Bah rentre hein Et voilà Un perso balancé non ? Bon pour le coup le perso est comme je dis à haut tirs à ba elo Mais à haut elo c'est quand même plus délicat Parce que quand vous allez construire des full tanks Si les mecs en gros là ont tous cette fire Je peux pas trop c'est plus dur pour les tuer tu vois D'autres trucs c'est qu'en gros euh Bah A haut elo tout le monde fait énormément d'armor Là Oh mais ah nan j'ai monté le mauvais sort C'est pas grave Euh là c'est pas encore trop le cas Et du coup bah malheureusement Y'a no way qui puisse me tuer tout simplement Mon dieu Ouais tu m'étonnes ouais ça fait mal hein Donc là on va aller bot lane Evidemment pour le tuer, retuer la bot lane Du coup on a tué un peu tout le monde Enfin on a tué tout le monde d'ailleurs je crois en fait En fait on a tué les 5 J'ai pas fait gaffe mais on a tué les 5 Alors on va prendre le bleu Désolé pour la diana mais Juste pour le rafraich Il est quasiment déjà rafraich Ok Et donc là c'est parti Ça va la balade Ouais c'est ça hein Y'a rien à faire mec C'est terrible Je ne vous mentais pas vous voyez Ah bah ils sont callés Donc ça c'est très très chiant pour moi Parce que du coup ça a l'air qu'il peut pas aller watch up Là on va laisser d'éviter l'arrow Parfait Ah lui par contre il est pas gentil Ok le jack la rentre mais c'est pas gentil Parce qu'il a mis une rotation de CC là Pas très 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 sympa Je peux en mettre un Z de cor à corps pour ce heal On va attendre un petit peu mon heure Et on ira au bon moment Maintenant par exemple Alors là je suis clairement mort faut que je le trade Ok En tout cas j'allais crever par Lucine Si je le tuais pas Donc fallait que je le bute Et du coup bah ça va vite Ça va vite Et là on a 4500 gold Donc imaginez les dégâts que je faisais Et je vais revenir avec 4500 gold Ça va être violent Ça va être très violent Malgré tout la team a très bien joué Le Shen a très très En fait là par exemple Le Shen m'a beaucoup aidé A être bien en fait Donc du coup il a énormément contre lui à la game Même si ça se voit moins Même si les gens vont dire ouais machin machin En vrai là le Shen il a grave carré la game Parce qu'il a fait les moves au bon moment Il a tp au bon moment Il a tp au bon moment Il a tp bot lane pour assister la bot lane Ce qui était bien Au milieu il était un peu difficile sur le matchup Mais malgré tout Il est pas trop trop mort Le Shen qui a pas du quand même pas mal de temps Et bah le Shen maintenant là Il est DPS Mais il a pas beaucoup de dégâts quoi Le bon train Le bon train Ah ouais non mais quand je dis train en gros Bah je dois taper quoi Et donc là en terme de pénération physique On est sur du combien ? On est sur du 49 Et ça tant que vous arrivez pas sur un elo au minimum Je pense Gold 2, 1 low plate Personne pourra arrêter ça Franchement Parce qu'en gros tu vois Tu joues pas contre les mecs forts Tu joues contre les mecs pas forts Les mecs pas forts t'as pas envie de tuer les mecs forts Là imagine là il y a un mec super chou en face de moi Bah en fait on le saura pas Parce que Parce que regarde Lui quand je le croise Bah lui il est mort Du coup Et vous voyez que même sans mon Z Y a pas besoin d'avoir un Z de ouf Ah c'est pas droit qu'il la rentre Oh merde Oh non rip mon Pintard Dommage Donc là j'ai de flash ça parce qu'il allait vouloir me mettre un QSP à la fin Alors tomber de mon R Enfin de sans R Il pouvait me tuer SP t'inquiète T'inquiète Amgami Je sais que tu veux les m'aider Dédicace à My Nanivia Alors là j'ai un item qui c'est pas mal C'est la Dance Dance Qui permet donc de De regen sur les QSP Vous voyez que je me regen Et après là je vais faire un item qui est complètement pété sur Kha'zix C'est la Red Pot Ah elle est plus... Ah ouais non elle est plus autant pétée qu'avant Parce qu'en fait Alors là je viens de taxer mon pote mais bon c'est pas En gros la Red Pot avant elle se prolongeait à chaque fois que tu faisais un kill ou un assist Et en gros Kha'zix quand t'étais fine Bah en fait rien ne pouvait t'arrêter de faire des kills Donc en gros la Red Pot était infinie Ce n'est malheureusement plus qu'à maintenant Donc maintenant il dira vraiment 3 minutes Donc ça c'est un peu dommage Enfin c'est un gros nerf Après le perso reste jouable Comme vous pouvez le voir Le perso reste jouable Euh... Alors la Dead Space j'en ai pas trop besoin honnêtement J'ai pas trop envie de la faire Et ça j'en ai pas trop besoin non plus en fait Imaginons en gros ils ont des dégâts magiques et physiques J'aurais fait l'Exdrinker Bon là dans l'état dans cette game C'est pas trop intéressant Parce qu'ils ont pas de dégâts magiques donc Pas mal ça Donc là typiquement Sunfire Titanic Hydra Bah très très bien Tanki DPS parfait Tabi Ninja Voilà parfait Donc là c'est très très judicieux de la part de notre top laner Il a fait le bon stuff qu'il fallait faire dans cette game Armor Tanki DPS Et du coup bah il est très dur à tuer Et il fait très mal Et il est très utile Il a pas du CC etc C'est une zone de non droit en plus Donc c'est vraiment très très bien YOLO Alors le double jump même si j'aime pas du tout ce mot Bah c'est vraiment pas terrible comme technique Enfin c'est pas une technique d'ailleurs En gros ça consiste à quoi ? Ca consiste à sauter et du coup pendant le jump Du coup Alors c'est utile et pas pour tuer des gens Je m'explique En gros il y a un mec là imagine il est le HP Je saute par exemple Bon là du coup je peux pas trop vous l'expliquer Au pire on va faire un exemple plus concret Faut que je mette un mec le HP Ce qui n'est pas simple Il mette un Q spell Bon là je pouvais pas parce qu'il allait me stun tout ça tout ça Je reviens Je vais le tuer en deux temps Et donc là vous allez voir Là je vais flasher juste Ah bah j'ai pas de flash Alors je vais vous montrer Ah d'accord Bon il a fait son R Il a fait son E RT c'était triste Alors le problème en gros quand vous faites Votre truc C'est que En gros quand tu re-saute sur le deuxième Du coup tu n'as pas récupéré ton A Je sais pas si vous avez vu là Je vous ai montré en gros tu sautes sur un mec Tu sautes sur l'autre Mais du coup tu n'as pas récupéré ton A Du coup c'est pas utubors en fait C'est bien seulement si vous allez mourir Donc je me sens quand par exemple Je veux tuer un mec et que je vais crever Si jamais je saute pas Mais sinon Attendez idéalement que votre Q spell soit revenu Sinon Bah c'est beaucoup moins intéressant Oh non Oh putain Merde J'aurais fait Panta Oh j'ai pas fait exprès la barre ronde Oh rip On va DSL Une des attaquettes J'avoue que c'est le troisième Allez-z Get me for the Panta It's ok Euh vas-y on donne des kills Alors on va donner des kills pour que vous voyez la différence On donne des kills Si ça vous va Et là du coup on va leur lâcher des kills Parce que là en gros la game elle est finie Mais on va prolonger la game On va leur donner des kills pour équilibrer un peu les goals Là évidemment on a trop d'avance en fait Donc c'est même pas Il y a même pas besoin de bien jouer en fait Ah vous voyez qu'en gros là j'ai pas besoin de bien jouer Je peux jouer n'importe comment Je peux pas perdre Salut petite sauterelle Je sais pas si Euh Alors je sais que ça peut utiliser Mais que penses-tu L'extension opéra Euh Puisse sortir si apoto Merci Spooky Euh L'extension opéra Alors je t'avoue que moi je connais pas du tout opéra Donc euh Il est difficile pour moi de De savoir Euh Si les devs après un terme savent le faire sur opéra Pourquoi pas Enfin c'est pas simple C'est pas simple à coder Mais euh Enfin non c'est pas compliqué En vrai non C'est pas compliqué Je vais pas vous le surmendre Non c'est pas compliqué à faire je pense C'est pas le plus dur on va dire Mais euh Mais ouais pourquoi pas Donc là par exemple le petit item que je dois faire en vrai C'est un bon renduin quoi Du coup avec un renduin Bah du coup là j'ai des dégâts On est d'accord en fait là j'ai tous les dégâts du monde Donc ça sert à rien que je continue dans les dégâts Si là je rajoute des dégâts Le seul truc qu'il faut que je maintienne c'est la red pot La red pot qui permet de me heal quand je fais les Q spells et tout Mais euh I give you gold Donc là on va leur donner des gold Je vais leur donner des gold Et euh Vous vous jouez En 4v5 Alors je vais dire à ma team de joueurs en 4v5 Voir comment ils vont jouer Et moi je vais leur donner Je vais leur donner un peu de gold quand même Ok Bon pourquoi faire ça Bah tout simplement pour qu'ils soient pas au fond quoi Ah merde c'est une rank head Ah oui j'avais oublié Ah non DSL C'est une rank Euh Jouer normal Putain pardon excusez moi c'est une rank head J'avais complètement zappé Oh merde quel con Oh je vais pas la faire perdre Bon je vais jouer ma vie du coup après là Alors très très bon taf du Shen Là on voit la très bonne zone La Diana qui go in Le problème c'est qu'elle est pas assez tanky Donc elle a pas assez d'armor Mais sinon mécaniquement parlant C'était très très bien Là on voit que c'est vraiment C'était vraiment un problème Plus mathématique que de skill Et là vous voyez la tankinesse de Shen GG les mecs Très bien joué En plus le Thresh qui a très bien protégé le Lucian Il a pas été Le problème quand je vois le souvent Les Thresh qui sont en gros Qui sont pas tanky Et ils foncent dedans Mais comme des Comme des oufs Et ils se font Ils se font défoncer quoi Là bah du coup c'était pas mal du tout Je sais pas si on a pensé Je crois pas qu'on ait pensé à le Zonia côté Diana Malgré tout C'est intéressant Quand c'est comme ça Vous voyez qu'en gros Là le Shen honnêtement A très très bien géré le fight Allez-y NP Ah c'est un rocaine Non excusez moi j'avais pas pensé à paier en fait Il pensait que c'était une Kouam Zayi Même un Kouam Zayi il est mané Bon on s'en fout du perfect mec Ça sert à rien Les morts c'est pas ça qui compte Je préfère mourir 5 fois et avoir 20 kills Que mourir 0 fois et avoir 2 kills Parce que quand j'ai Imagine genre Je meurs 4 fois et j'ai 10 kills Bah j'ai 10-4 Bah clairement Je finirais à 20 kills Alors que si par exemple Je meurs 0 fois mais j'ai pas de kills Si les mecs deviennent trop ton kill Bah je peux plus les tuer Et dans ce cas là la game Là elle devient compliquée C'est ça que du coup Faut bien comprendre que Des fois faut savoir mourir Quand ça sert à quelque chose Pour gagner la game Les stats c'est bien Mais gagner c'est Bah c'est mieux Je trouve En tout cas voilà Je pense qu'il faut Il faut que votre taux de gold Soit supérieur à leur taux de tankiness En gros Et pour le coup La tankiness elle scale Très très vite par rapport à avant Mais là on voit qu'ils ont Pas bu le tanky C'est pour ça que j'ai des raples Ils auraient été tous très tanky Ca aurait été plus délicat Ca aurait été plus délicat Peut il est deck Son kick a pas passé du coup Un petit z Du coup évidemment Ils sont plus tanky avant Donc c'est plus dur C'est merdide Bon on va les finir tranquillou Vous voyez que la portée du Q-Spell est assez grande Elle est affichée comme ça mais honnêtement ça passe facilement En plus le casse de thème est faisable pendant le saut Vous voyez que je pense que là je peux faire mon truc 7 secondes du coup par mon dash 7 secondes c'est vraiment pas énorme En plus le cooldown commence au début du saut Donc en haut vous grattez déjà 0,5 secondes quoi Avant de pouvoir le refaire je veux dire Oula il a de l'arme en lui quand même Même pas 80 seulement C'est Jacks aussi hein C'est tranquille de base Ok Il est bien joué Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires Mais Là par exemple tu vois le move du DC est joli Mais ça pue la merde quand ça sert à rien tu vois Enfin c'est pas méchant tu vois là je vais crever comme une grosse merde par contre Mais tu vois en vrai son move est joli Mais ça marche pas tu vois genre Alors évidemment tu peux carrer avec Lee Sin On peut carrer tout Mais je veux dire tu vois C'est plus dur de carrer à Baylo avec un DC qu'avec un Q-X quoi A Oilo c'est un peu l'inverse Dans le sens où Lee Sin c'est très fort au début Et les games sont jamais longues en fin Voilà les moyennes des games En général les games sont quasiment terminés à dix minutes Donc du coup évidemment Quand tu prends un personnage let game T'es un peu déçu parce que Bah y'en a pas toujours quoi Du coup faut prendre des personnages let game Mais déjà jouable on va dire en mid game quoi Et voilà Alors on va finir la tue donc n'hésitez pas en tout cas On va prendre l'extension Chrome et Firefox si vous voulez participer au game Là j'ai trouvé que le choix par exemple de Shen était très réjudicieux Donc là il prend un spire visage Bon c'est un stuff qu'il a On va bien se mentir c'est un stuff classique Mais c'est redoutable Y'a pas de contre à ça A part faire la même chose Donc du coup Là par exemple si j'avais Shen en face de moi Bah ce serait très dur Parce qu'en fait je peux pas le tuer Et si il me tunt je peux être en galère Si il avait été en face de moi j'aurais sûrement pris Une QSS Probablement pour quand QSS son hunt Ou bien j'aurais tout fait pour ne pas l'affronter En gros tuer les mecs sur lesquels il est pas là quoi Vas y vas y prends mec T'inquiète moi je m'en fous Moi les mecs je les ralentis pas je les tue donc Non je déconne Et du coup voilà on choisit les gens sur le chat Donc via l'extension vous pouvez du coup rejoindre le stream facilement Donc skat.fr n'hésitez pas à passer pour voir le nouveau site Il est vraiment cool et d'ailleurs il y a une version 2 qui sort Et qui va être assez... Assez fabuleuse Mais voilà stuff Est-ce qu'ils ont pris de l'armor ? On commence à bu de l'armor c'est bien On est un peu... Ah merde non putain Ah pardon excusez moi j'ai changé mes systèmes de place du coup je suis un peu au fond Alors là H Ah ! Dernier c'est pas mal Donc on a voulu faire un turn flash Donc c'est pas une mauvaise idée Le problème c'est que du coup là le turn n'est pas passé Mais euh... Enfin que sur le premier C'est bien parce que je peux pas smatter les héros Ah merde rip Et bien joué bon voilà on va finir de toute façon honnêtement on va pas se mentir la game on a vu l'important Très bon tap the chain La diana qui a pas mal temporisé le zonia qui était un choix vachement judicieux Côté bot lane le thresh c'était bien On a vu que la mécanique de lancer la lanterne en arrière pour quand tu graves c'était bien Après difficile de grab un joueur lorsque... Enfin c'est compliqué de grab sur demande on va dire C'est que tu grabes plus quand tu peux Tentez de grab quand le mec va last hit Et checker s'il last hit avec ses sorts ou pas Si le mec il last hit avec des salves par exemple là il a minash Si vous voyez qu'il vient de salve par exemple Bah il va devoir last hit à la main Et s'il va last hit à la main il va marquer un temps d'arrêt Il y a un temps d'arrêt de 0,5 seconde mais c'est un temps d'arrêt quand même Donc quand vous voyez qu'il va last hit Bam ! En sachant du coup la distance maximum des persos Vous allez pouvoir anticiper par exemple ça Et lorsque le grave va partir bam on met la lanterne derrière On met pas la lanterne avant le grab parce que sinon ça trahit un peu le truc tu vois Donc on le grave, on le dash Et pendant le dash du coup on flay Et quand il y a un gang par derrière comme j'avais fait Pas la peine de mettre une lanterne devant pour que le mec rejoigne No stress De toute façon les lanternes c'est vraiment Faites pas des lanternes dans le sens contraire du déplacement de la personne je pense C'est pas indispensable Sauf si par exemple le mec est le HP ou par exemple le mec peut pas passer sous la tour ou des trucs comme ça tu vois Et donc voilà donc c'était une game intéressante Il y avait beaucoup de trucs intéressants Et vous voyez du coup avec Azix Bah c'est tout le temps la même chose quoi Si on joue à peu près sérieux Les premiers kills sont toujours durs Et quand j'ai eu 3 kills bah la game était déjà terminée Parce qu'il y avait très peu de chance qu'ils puissent m'arrêter en fait Leur compo a été Ils avaient une composition full tank Leur compo m'a beaucoup fait rire avant la game vous avez pas vu Mais parce qu'en fait ça malheureusement ça marche pas du tout quoi H contre KZ Bah c'est compliqué quoi Leasing contre KZ Bah c'est compliqué aussi Il y a ceux contre KZ C'est compliqué Et Jax contre KZ Ca va Donc il y a que Jax en gros qui passe quoi Mais en gros prenez des Enfin là en gros il manquait de tank quoi Ils étaient pas assez tanky Lui il aurait pas du partir sur une Black Leaver Donc c'est compliqué Il fait un choix du coup de partir un peu DPS et tout Mais du coup ça le... Enfin c'est compliqué quoi voilà Donc voilà donc n'hésitez pas à partir un peu tanky Et prendre des persos typiquement KZ c'est un bon exemple Parce que c'est pas besoin d'être tanky pour pouvoir C'est un hyper carry Ca peut one shot tout le monde Et franchement avant que les mecs aient une... Evidemment vous prenez ça par exemple dans les World Contre les SKT Tu te fais enculer Parce que tu feras jamais tes premiers kills Ce sera pas possible Les mecs vont jouer super passifs Et ils vont rester à 5 bien paqués Avec plein de heals Et plein de supports Genre de la Lulu etc Tu tueras personne Tu vas te suicider Parce que clairement si t'as pas de kills T'es contre un gradique Les mecs jouent tanky Et ils ont une Lulu en plus Et une composition radicentrique Tu vas chialer ta mère Parce que la game va être beaucoup moins drôle du coup Mais là du coup pour moi c'est une aubaine Tu vois la composition est pas du tout radicentrique On a un KD qui n'est pas mobile On a un jungle qui n'est pas très tanky On a des Ct qui ne sont pas directs Il y a un casting time avant que le Jackstun Bref c'est facile C'est facile Ce qui aurait pu être du coup un peu plus relou Si tu vois par exemple un Shane top Une Lulu Enfin une Lulu mid Un KD type Lucian Un tank type Alistar Qui reste vraiment sur Lucian Quand je le saute dessus il me knock up Et un jungle tank n'importe quoi Du gragas Tout ce que vous voulez Du coup les compositions qui sont horrives à jouer contre Parce qu'au final le KD tu peux pas le tuer Mais en même temps c'est Lucian donc faut que tu le tue Alors je dis Lucian mais c'est un budget Genre Et du coup voilà les compositions qui sont beaucoup plus dures à gérer Le truc c'est qu'en gros si vous n'allez pas tomber contre ça en solo queue Les mecs ils auront jamais Enfin Franchement si vous tombez comme ça en solo queue vous n'allez vraiment pas de chat quoi Donc du coup vous pouvez facilement punir les compositions comme ça Les mecs prennent des persos pour jouer leur truc Mais du coup la synergie contre le perso que tu as Bah c'est de la merde Et en plus j'ai first pick mon perso Ils n'ont pas Là ils ont du coup de door pick tu vois Ils se sont dit bah c'est bon Je suis safe 2 Je vais le ralentir et tout Bah non Non c'est faux mec Tu peux pas Et voilà Donc voilà du coup pour la deck Enfin voilà du coup pour tout ça Et j'espère que ça vous a plu Donc c'était une game en tout cas un petit pick Merci à tous les viewers qui ont participé à la game Match up Yana Yasuo En tout cas c'est un match up qui n'est pas évident donc C'est quand même complexe Parce qu'on vient de la composition full physique pensez-y Enfin full physique là c'est à 80% physique quand même Prenez quand même de l'armor Tabi ninja c'est très puissant Alors je l'ai vu tard donc Mais à cul pas moi-même je suis un peu un bouffon Mais voilà pensez-y c'est très très fort Le stuff de la part de Thresh était bien Il avait pris beaucoup de CDR Il avait pris un frozen hurt en plus Typiquement quand de la composition c'était très très bien Parce qu'ils avaient beaucoup d'attaque speed Donc ça faisait chier Jack Ça faisait chier Yasuo Ça faisait chier Lee Sin Ça faisait chier Ah J'avais que Karma qui s'en bataient les couilles Mais bon bah Désolé mais on s'en fout Karma Du coup voilà Voilà pour tout ça Et j'espère que ça vous a plu du coup Voilà c'était Scalart N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu Et voilà Rejoignez-moi sur Scal.fr Et prenez l'exercice sur ChromeFRFox Un bisou tout le monde dans la description Bientôt 500 000 abonnés d'ailleurs Un demi-million On y croit Et donc bisou tout le monde Au revoir Ciao ciao